Est-ce qu'il est possible de consommer ce que l'on a cueilli ou pêché avec les enfants en ACM ? Alors tout ce qui est d'origine animale, non, ça c'est interdit. Par contre, tout ce qui est d'origine végétale, tels que les champignons, les fruits, les légumes du jardin, les fleurs, ça c'est autorisé. Bien sûr, sauf s'il y a des dispositions locales d'interdiction pour des risques sanitaires ou pour des questions de protection de la biodiversité. Il y a quand même quelques règles d'usage à avoir et de précaution. C'est un, être sûr de l'identification de la plante avant de la consommer. Deux, de bien la nettoyer, la désinfecter. Et on évite de ramasser au niveau des routes, des champs pour des raisons sanitaires et également au ras du sol pour éviter tout ce qui est l'éjection des animaux. A partir de quel âge peut-on se servir d'un opinel ? C'est une question intéressante. C'est comme se poser la question de à partir de quel âge un enfant peut utiliser un couteau pour manger. Un couteau, si on ne sait pas l'utiliser, ça peut être dangereux et c'est considéré comme une arme. Un opinel est une arme considérée comme de catégorie D et qu'on n'a pas à porter sur soi hors motif légitime. On peut utiliser l'opinel dans différentes activités, lors d'une activité cabane, sculpture sur bois, etc. Il est important de choisir un opinel avec une birole de sécurité pour éviter de se blesser avec et d'expliquer les bons gestes, notamment la lame vers le bas, par exemple. En ACM, est-ce que je peux allumer un feu avec les enfants ? C'est possible, mais il faut se renseigner au niveau local, c'est-à-dire auprès du préfet, du maire, des autorisations. C'est eux qui vont déterminer s'il est possible de faire des feux de camp, parce qu'il peut y avoir des interdictions pour des raisons de protection de l'environnement ou des risques d'incendie, surtout en période estivale. Sachez que même si l'autorité locale vous donne l'autorisation de faire un feu de camp, s'il arrive un accident suite à celui-ci, c'est la responsabilité de l'organisateur et du directeur qui sera mise en cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !